En raison de la situation sanitaire, les services des bibliothèques se sont adaptés pour se conformer aux dernières décisions ministériennes et institutionnelles. En effet, dorénavant, tu peux emprunter un livre via le service de Click & Collect. Même les livres habituellement disponibles en consultation sur place sont maintenant empruntables via le service de Click & Collect. Tu peux également demander une copie scannée d'un article via le service de numérisation à la demande. Si ni le service de Click & Collect ou de numérisation ne répond à ton besoin, tu peux prendre rendez-vous pour consulter la ressource sur place. Les horaires des différents services sont renseignés sur mes pages web. Des espaces de travail ont été aménagés sur les trois campus. Toutes les informations pratiques et horaires se trouvent sur notre site web. Le port du masque est obligatoire dans toutes les bibliothèques. Les distributeurs de gel hydroalcoolique sont disponibles à l'entrée et à l'intérieur des bibliothèques. Il faut aussi respecter la distance de sécurité d'un mètre cinquante entre chaque personne. Tu as fait une recherche dans Cible Plus et tu as trouvé un livre que tu voudras emprunter. Prenons l'exemple de l'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez. Tu vois que pour l'instant, tu n'es pas identifié. Pour avoir accès au service de Click & Collect et numérisation, tu dois t'identifier comme membre de la communauté universitaire ULB. Une fois identifié, tu auras accès à toutes les options de Cible Plus. Je vois qu'il existe une copie de mon roman en français à la bibliothèque des sciences de la santé. Pour obtenir une copie, soit tu cliques sur le bouton « Obtenir » soit tu descends directement à la localisation. Tu peux faire une demande de Click & Collect en cliquant sur le bouton « Demande réservation ». Par défaut, sans encoder de date de retrait, le document est réservé pendant 6 jours ouvrable. Au-delà, sera remis en rayon. Dans la zone « Date de retrait », tu peux indiquer la date à laquelle tu n'es plus intéressé par le document si c'est moins de 6 jours. Ta réservation sera alors supprimée à partir de cette date. Tu peux également laisser un commentaire au bibliothécaire. Ensuite, tu envoies ta demande et tu recevras en retour un mail de confirmation. Tu peux aller chercher le livre que tu as commandé en Click & Collect au comptoir de prêt de la bibliothèque où se trouve le livre. Tu cherches un article qui a été publié dans la revue de droits comparés du travail et de la sécurité sociale. Tu as cherché la revue dans Cible Plus et tu vois qu'elle est disponible à la bibliothèque de droit. Tu aimerais bien obtenir une copie numérisée de ton article. Clique sur « Obtenir » pour descendre dans la notice. Introduis le titre de ton article, l'auteur et la pagination dans la revue. Ensuite, envoie ta demande de numérisation. Tu recevras un mail de confirmation et ton article scanné par mail dans les jours qui viennent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web des bibliothèques, bip.ulb.pe. En descendant un petit peu dans la page d'accueil, tu y trouveras toutes les informations pratiques sur les services offerts par les bibliothèques en période de COVID. Les horaires et les modalités de prêt via le Click & Collect, les conditions d'accès au service de numérisation scan à la demande. N'oublie pas que ce service est réservé aux membres de l'ULB. Les adresses à consulter par bibliothèque pour un rendez-vous si une consultation sur place s'impose. Et toute l'information sur le dispositif mis en place par l'ULB pour offrir des places de travail à ses étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada